Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui. Dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondé dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile. Proclamé à toute créature sous le ciel De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre Parole du Seigneur Par ton nom, Dieu, sauve-moi Par ta puissance rends-moi justice Dieu, entend ma prière Écoute les paroles de ma bouche Voici que Dieu vient à mon aide Le Seigneur est mon appui entre tous De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient Après les avoir froissés dans leurs mains Quelques pharisiens dirent alors Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim ? Lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu Prit les pains de l'offrande, en mangea Et en donna à ceux qui l'accompagnaient Alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger Il leur disait encore Le Fils de l'homme est maître du sabbat Acclamons la parole de Dieu Que voyons-nous en ces disciples insouciants ? Ils sont simplement libres, libres d'apprécier la vie De saisir au vol un encas, d'entreprendre un long voyage Pourquoi ? Parce qu'ils sont avec le Seigneur Il est leur sécurité et leur force Ils le suivent, ils se sentent prêts à tout pour lui Ils ne sont pas prisonniers de règles et de calculs humains Ils se focalisent sur Jésus Leur confiance se développe au fur et à mesure Qu'ils le connaissent mieux et qu'ils apprennent ce qui est important dans le service de Dieu Ils apprennent à se donner et l'amour est une constante dans leur vie Suivre le Seigneur par amour, partout où ils les mènent Ils ne se laissent pas distraire par des normes sociales ou par ce que les autres pourraient penser Ils accomplissent une mission Ma vie a-t-elle la simplicité et la cohérence d'un disciple du Seigneur ? Ces chefs auto-désignés, professeurs de la loi, n'ont pas la même liberté Ils ne sont pas conduits par une mission mais plutôt par la crainte Ils ne sont pas motivés par l'amour et la connaissance du Seigneur mais par l'auto-satisfaction et l'envie Nous pouvons facilement les imaginer Ils suivent Jésus, l'épi, simplement pour voir ce que Jésus et ses disciples vont faire Et que faisaient-ils, eux, dans un champ de blé le jour du sabbat ? Ils espionnaient, ils recherchaient un motif pour se plaindre ou pour critiquer Comme il est facile de justifier un tel comportement Si je ne dis rien, personne ne le fera Le plus tragique est le fait qu'ils gaspillent une occasion magnifique de connaître Jésus D'apprendre de Jésus et de comprendre mieux les lois qui leur sont si chères Est-ce que mon orgueil et ma tendance à juger m'empêchent de reconnaître le Christ et d'apprendre de Lui ? Ils devaient s'attendre à leurs défis Ils les connaissaient fort bien Néanmoins, Jésus aime les pharisiens N'a-t-il pas pleuré sur eux quand il a regardé la ville en regrettant l'aveuglement de Jérusalem ? Luc 19, 42 à 43 Comme il retient sa réponse, plein de patience, et les invite à comprendre Comme un père avec son fils adolescent, Jésus les pousse avec respect et leur renvoie le défi N'avez-vous pas lu ? Ce sont des paroles prononcées avec espérance et amour Ils proposent doucement mais fermement qu'ils regardent au-delà de la loi Vers celui qui établit la loi Le fils de l'homme est Seigneur du sabbat Combien d'entre eux parviennent-ils à apercevoir son cœur ? Devant les exigences de la loi du Seigneur, qui me sont transmises par l'Église, et que je trouve parfois difficile à suivre, voire incompréhensible, est-ce que j'aperçois l'immense amour de Dieu pour les hommes ? Et moi, à l'exemple de Jésus, est-ce que je suis un éducateur patient et respectueux, même lorsque mes enfants ou mes collaborateurs me défient ? Seigneur, donne-moi une part de ton cœur patient et affectueux Apprends-moi à désarmer ceux qui compliquent leur vie avec toutes sortes d'inquiétudes et de peurs Simplifie ma vie avec une vision de foi qui te voit, toi et ta volonté avant tout Dissoudre ma fierté en m'enseignant l'humilité du cœur, la reconnaissance et la gratitude pour tout ce que tu m'as donné Prions ensemble Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres ? Si je ne me rencontre et ne m'aime plus Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis Et non tel que je me rêve Aide-moi à accepter ma condition d'homme Limiter mes appelés à se dépasser Apprends-moi à vivre Avec mes ombres et mes lumières Mes douceurs et mes colères Mes rires et mes larmes Mon passé et mon présent Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles De m'aimer comme tu m'aimes Délivre-moi de la perfection que tu veux me donner Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder Épargne-moi le remords de Judas Rentrant en lui-même pour n'en plus sortir Épouvanté et désespéré par son péché Accorde-moi le repentir de pierre Rencontrant le silence de ton regard Plein de tendresse et de pitié Et si je dois pleurer Que ce ne soit pas sur moi-même Mais sur ton amour offensé Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur Le dégoût de moi-même Je le projette sans cesse sur les autres Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison Dont je serre moi-même la clé Donne-moi le courage de sortir de moi-même Dis-moi que tout est possible à celui qui croit Dis-moi si je peux encore guérir Dans la lumière de ton regard et de ta parole Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles Qui est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz